On a élaboré la liqueur des monchus comme dans le film dans le film des bronzés du coup on est sur une liqueur d'échalote relevé au jus d'ail sinon c'est trop fade et là on est sur une liqueur qui est un petit peu sucrée on est sur des vraiment des notes d'échalote et d'ail mais pas le côté désagréable c'est un faux crapaud mais mais c'est quand même bien fait on le voit bien dans la bouteille tous les deux on n'a rien à voir avec le milieu de la distillation on n'était pas distillateur professionnel avant de lancer la distillerie moi j'étais historien chercheur en histoire antique depuis qu'on est assez jeune depuis qu'on a eu accès à internet en fait on a toujours maté des vidéos de distillation et d'alamby je sais pas pourquoi ça nous faisait marrer on kiffait ça c'est un peu la place du village qui avait lancé ça à l'époque ils allaient interroger des des anciens ils montraient des vieux en train de distiller ça nous a toujours un peu fasciné et quand on a pu s'y mettre de notre côté en tant qu'amateur on l'a fait et c'est un peu ce qui nous a conduit à monter la distillerie après c'était réfléchi depuis un petit moment on est vraiment resté dans l'esprit tradition de patrimoine et la co vide est arrivé on était en train de bricoler un petit peu autour de l'alcool on se posait des questions et on a eu l'idée de monter la distillerie alors nous on bosse avec ce qu'on trouve dans le ce qu'on trouve dans le coin en fait on va ramasser les plantes les plantes qu'on trouve on va ramasser les fruits qu'on trouve on travaille avec les saisons on travaille avec la météo selon les années en fait on va pas avoir les mêmes pas avoir les mêmes cueillettes fait ça en général ouais tous les deux on distingue vraiment deux gros types de produits dans ce qu'on fait on a les liqueurs du coup qui sont faits par macération là pour l'exemple du genépi on ramasse le genépi ensuite on le fait macérer dans de l'alcool un certain temps un certain nombre de brun et ensuite on le sucre pareil avec un certain dosage et ensuite on a une deuxième partie de produits tout ce qui est en fermentation les eaux de vie et là on ramasse tout ce qui est fruits par exemple des prunes qu'on fait fermenter qui produisent leur propre alcool et ensuite on distille deux fois dans nos alambiens repasse et là on est plus sur des produits secs sans sucre et c'est vraiment deux process de fabrication à différents projets un projet comme tout bon distillateur je vais dire on a on alloue les alcools vieillis qui vont arriver à notre gamme type whisky ça c'est vraiment le l'aboutissement du distillateur je pense après on est toujours dans la dans la recherche et dans l'élaboration de nouveaux produits avec tout ce qu'on arrive à trouver autour d'ici on est comme il disait luca on est toujours dépendant de ce qu'on trouve et dès qu'on trouve un produit et qu'on en fait quelque chose de bien on va le sortir avec toutes les ressources qu'on a autour d'ici on n'est pas pas vraiment limité dans ce qu'on peut faire c'est juste notre imagination et notre savoir faire on va dire qui rentre en jeu bosser avec un pote c'est cool quand même